Le frère de Lady Di fait des révélations glaçantes sur leur passé. Charles Spencer a révélé de lourds secrets au sujet de son enfance avec sa sœur Lady Di et personne ne s'attendait à cela. Mais derrière ce secret inattendu se cachait une histoire bien plus terrifiante puisque c'est lui qui a plongé sa propre sœur dans le malheur. Charles Spencer a levé le voile sur son passé. Il a révélé avoir été violé à plusieurs reprises. Lui et sa sœur auraient subi des maltraitances inhumaines de la part de leur nounou qui s'occupait d'eux après le départ de leur mère qui avait tout quitté à l'époque pour partir avec son amant. Chaque jour était une épreuve. Elle nous frappait, parfois sans raison. Ces violences ont duré très longtemps et elles ont beaucoup rapproché la fratrie. Charles et Lady Di étaient entrés proches et soudés jusqu'à ce qu'ils décident de la trahir. En plus de vivre un enfer avec cette femme, le frère de la princesse a aussi été victime de perversions à l'internat. Il a été abusé sexuellement à 11 ans par une infirmière de l'établissement et tout cela l'a traumatisé pour toujours. Mais ce qui devait le lier encore plus avec sa sœur a fini par le faire agir d'une manière impensable avec elle. Les Spencer avaient de bonnes relations avec la famille royale jusqu'à ce qu'une interview choquante soit diffusée. En effet, Charles a forcé sa sœur à parler à la BBC et avait tout prévu avec le journaliste Martin Bachir pour la piéger et lui faire dire des choses qu'elle ne voulait pas. Si bien que la prise de parole de la princesse s'est terminée par sa rupture avec Charles III. Sans se douter de rien, Cette dernière a parlé au présentateur de son mariage malheureux, de sa dépression et n'a pas hésité à livrer une critique féroce de la famille royale devant plus de 20 millions de téléspectateurs britanniques. Après quoi la reine a exigé son divorce avec Charles III. La famille royale ne voulait plus de Lady Di et son propre frère est allé encore plus loin dans sa trahison. Elle était désespérée et s'est rendue chez lui mais il n'a fait que lui claquer la porte au nez en la laissant seule dans la rue. Les rumeurs sur sa proximité avec la reine Élisabeth ont amené les gens à penser qu'il faisait partie intégrante du complot. Aujourd'hui, il a décidé de sortir son livre autobiographique pour se redonner une bonne image et se faire passer pour la victime de cette sombre histoire. Une chose est sûre, personne ne pourra jamais oublier cette interview de la BBC. Une interview qui a d'ailleurs laissé de lourds traumatismes dans l'esprit du fils de Lady Di, le prince William. Des années après sa diffusion, ce dernier a dit qu'il ne s'était jamais vraiment remis de voir les problèmes conjugaux de ses parents exposés d'une telle manière devant des millions de gens. Son petit frère, le prince Harry, est allé encore plus loin dans ses propos vis-à-vis de cette interview en disant que ses pratiques immorales avaient directement entraîné la mort de sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada